Alors ce matin, nous allons continuer dans cette année de l'intensification du témoignage de l'évangélisation et de la mission. Nous allons nous-mêmes d'abord nous édifier avant chaque fois d'aller et témoigner aux gens à l'extérieur. Car si l'instrument est faible, son témoignage est faible. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent recevoir de Dieu des bénédictions. Mais quand Dieu leur ordonne d'aller et d'évangéliser, là ils refusent. Il n'y a pas un seul homme qui est vieux pour témoigner et évangéliser. Il n'y a pas une femme qui est vieille pour évangéliser, témoigner, parler. Quand tu critiques, tu entends les témoignages de Satan. Là, tu n'as pas honte. Donc quand tu parles de Jésus, tu dois le faire aussi avec le même zèle que tu utilises pour critiquer. Alors, frère ma soeur, le Seigneur nous encourage et nous parle. Il veut nous amener loin. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus chrétiens pour avoir le salut. Non. Et nous sommes sauvés pour aller sauver d'autres personnes. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une religion. C'est une armée dans laquelle Dieu nous a recrutés. Et tout militaire qui ne va pas au front passe par la cour martiale. Nous sommes dans l'armée du Dieu invincible. Du Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Et qui n'en perdra jamais. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, il nous enseigne, il nous parle. Et ce matin, nous allons simplement voir, va avec cette puissance que tu as. Et la suite, toi-mêmes, tu complètes. Il te laisse la liberté de compléter toi-même. Va avec cette force que tu as déjà. La suite, Dieu t'attend. La suite, c'est toi qui détermine. La suite, si tu es d'accord avec le Saint-Esprit, rien ne te sera impossible. J'ai dit que rien ne te sera impossible. Mais sans que vous n'êtes pas encore réveillé. J'ai dit que lorsque Dieu est avec toi, rien n'était impossible. Ah, vous commencez à vous réveiller un peu. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus a dit que vous resterez une puissance lorsque tu viendras. Donc, quand le Saint-Esprit vient, tu reçois quoi ? Quand le Saint-Esprit est là, tu reçois quoi ? Alors, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Alors, mon frère, ma soeur, Donc, tu as reçu la puissance. Tu as là, tu as là, Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit, quand tu te maries à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Alléluia. Tu t'amènes à Jésus. Alléluia. Donc, ce matin, je vois quelqu'un qui est dans la puissance. Alléluia. 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 J'ai dit que ce matin-là, la puissance de Dieu est sur toi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu crois que c'est une simple proclamation, tu peux t'asseoir et regarder. Si tu crois que Dieu m'a envoyé, j'ai dit ce matin, quand tu as reçu la puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Assois-toi, mon frère. Assois-toi, ma soeur. Oh, c'est pourquoi ce matin, quand je regarde cette assemblée, quand je regarde l'église virtuelle qui suit actuellement dans le monde entier, je vois partout des témoins puissants de Christ. Alléluia. Alléluia. Quand ils vont quelque part, quand la porte est fermée, la porte est fermée, ils disent au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis là. Alléluia. 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 Amen. Merci, Seigneur. Et il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Quand il est là, tu es au repos. Quand il est là, les inquiétudes disparaissent. Tu marches avec assurance. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, quand Dieu dit, va avec cette puissance que tu as, quand Dieu te dit ça, on commence à danser. Pourquoi? Parce que tu es déjà là, tu as déjà power. Alléluia. Mon frère, assois-toi, mon frère. Mon frère, ma soeur. Dans le psaume 68, je vais te lire simplement, on n'a pas commencé le message, on est en train de simplement te mettre les pieds à l'entrée. Voilà, à la finale de la Coupe du Monde, tu ne vois pas les deux équipes, non? Ils sont en train de faire croire. Il faut les laisser. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce psaume-là, Dieu fait une déclaration. Il dit, Dieu s'arrête. Et le psaume David dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu s'assoit au ciel, il prend une loi, une ordonnance. Une ordonnance. Et puis il dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu entends ce matin, ton Dieu, pourquoi les chrétiens sont faibles? Quand Dieu parle, il ne veut pas écouter. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu comprends mon frère? Et aussi, quand je regarde cette assemblée, je regarde l'église virtuelle, je vois la faiblesse et les incapacités disparaître au nord de Jésus. Je vois ce matin tes capacités à être renouvelées au nord de Jésus. et je vois ce matin pour moi, je veux mourir. Puisque celui qui est puissant a dit, sois puissant. Donc je suis est-ce qu'il y a pour moi dans ça? Est-ce qu'il y a difficulté dans ça? Non, mon frère. Il dit que ce sont ceux qui proclament ce que Dieu dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai nous avons cru, c'est pourquoi nous. si tu n'as pas cru, ne parle pas. Si tu as cru, parle. 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 Assois-toi, mon frère. Assois-toi, ma soeur. C'est important que tu comprennes cela. Dans le psaume 110 au verset 2, 110 verset 2, le psalmiste vient encore et il veut te fortifier ce matin. et qu'est-ce que tu dis, mon frère, 110 verset 2? Il dit ceci, l'éternel étendra de Sion, le sève de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. je vois quelqu'un dans cette assemblée ce matin. Je ne sais pas si c'est toi. où Dieu te dit, comme tu es mon enfant, moi, je domine au ciel. Il dit, mon enfant, domine au milieu de tes ennemis sur la terre. et ce matin, écoute-moi, aucun tes ennemis humain, physique, spirituel, démoniaque, ne peut plus tenir devant toi. Donc, écoute-moi, ton Dieu t'a dit, puisque tu es partenaire du Saint-Esprit, et que tu as quelqu'un peut terrasser du Saint-Esprit, quelqu'un peut terrasser sans pas le trier. Alléluia. Donc, Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus a fait quoi? Même dans son tombeau, il a dominé. Quand Satan croit qu'il est fini, quand le glorieux Saint-Esprit est présenté, quand le glorieux Saint-Esprit est présenté, il a dit à Satan, il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Même dans le tombeau, moi, je suis vainqueur. Oui ou non? Il n'a pas pris l'âme de Jésus pour partir. Est-ce qu'un démon a crié? Ils ont dit rapidement qu'il n'a qu'à partir avec Jésus, oui ou non? Oui ou non? Il n'a pas dit aujourd'hui. que tous tes ennemis qui se lèvent contre toi dominent au milieu d'eux. Au nom de Jésus. Quand tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, je déclare que tous tes ennemis-là tu les verras fuir par cette chemin. Gloire à Dieu. Assois-toi, assois-toi. Assois-toi. Il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud, mais c'est chaud maintenant. Ah, je ne dis que la tour là, oui, mais moi, ça me passe. Alors, donc, dis simplement, dis avec certitude, simplement, ben là, je suis fort, fort, oui, plus que 20, par le sang, 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 et par le sang. Alléluia. Alléluia. Assois-toi. Nous allons, nous avons commencé le message, c'est tout juste, c'est compris dans le message. Nous allons aller à une deuxième partie du message en ouvrant dans le livre des juges, chapitre 6. juge, chapitre 6. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrantes les mains de Madian pendant sept ans. Oh, mon frère, ma soeur, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes. dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait s'aimé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient et ils marchaient contre lui. Voyez comment l'ennemi veut nous intimider et pendant certaines périodes nous sommes comme ici, Israël. Un peuple qui a été suscité pour montrer la puissance de Dieu. Tu as été sauvé pour révéler au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. N'oublie pas cela, frère et soeur. Et c'est à cela que Satan veut vous amener à ne pas croire que vous avez été créé pour ça. Satan veut vous donner une simple religion. Vous venez dimanche et vous participez à un culte. C'est vraiment votre devoir. Il n'y avait pas un pays, un peuple qui s'appelle Israël. Ça n'existait pas. Dieu a suscité un homme appelé Abraham et ce sont ses descendants. Donc il a eu Isaac et Isaac a eu Jacob et Esaü. c'est avec Jacob que ce nom-là va apparaître. Ce nom-là existait chez Dieu. C'est une chose cachée. Nous avons prié mardi et mercredi ici. Les choses cachées sont à l'éternel. Dieu Dieu avait préparé dans l'éternité un peuple appelé Israël mais personne ne le connaissait. Parce qu'au temps convenable, il va manifester, il va révéler ce peuple-là. et c'est au temps de Jacob l'homme à qui la maman a donné un nom qui n'est pas un bon nom. Ne regardez pas. C'est pourquoi je vous ai dit votre passé là. Quand vous venez à Dieu, votre passé ne compte plus. Dieu est un Dieu qui s'occupe, qui rentre dans le passé et change totalement pour amener une nouvelle création. Il y a un Dieu qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, humainement, Jacob n'était pas prévu pour être quelqu'un. Il n'a pas droit au droit d'Anais. Il n'a pas droit au Saint-Esprit parce que c'était les aînés qui avaient droit à ça. Mais les choses cachées dans l'éternité, il faut que vous appreniez à comprendre les voies de Dieu. Selon les lois et les traditions humaines, le premier est le fich aîné. Mais selon les lois divines, les choses cachées que Dieu n'a pas encore révélées, Dieu dans l'éternité a dit c'est Jacob. Malgré sa deuxième position, Dieu a dit c'est Jacob qui sera l'aîné. Parce que Dieu connaît le commencement et la fin. quand il connaît le commencement et la fin par sa préscience. Il sait où tu as commencé et il sait où tu vas finir. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur alors Jacob il va devenir plus tard Israël. C'est un nom, c'est son nom, c'est son identité, ce n'est pas d'abord un pays. Jacob est un homme trompeur, un homme qui avait des problèmes avec son caractère. Quand Dieu le regarde, Dieu l'a appelé dans l'éternité Israël, prince avec Dieu, prince avec Dieu, prince avec Dieu. En ce moment-là, tout le monde l'appelle Jacob, trompeur, 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 trompeur. Dieu est assis au ciel, il rit. Dieu dit aux gens il ne s'appelle pas Jacob, il s'appelle Israël. Moi je n'ai jamais dit à sa maman de l'appeler Jacob. Sa maman l'appelait Jacob parce qu'il sortait de son sein et sa main était à travers quoi ? Le talon de son frère. Est-ce que maman, maman, ton enfant sort en attrapant le talon de son frère, est-ce que tu vas l'appeler escro ? Il faut bien que tu es à la maison et que tu es à la maison et que tu es à la maison. avant qu'il naisse avant qu'il naisse quand tu étais enceinte là quand dans ton sein il y avait des problèmes je t'ai dit le deuxième qui va naître là c'est lui qui va dominer. Selon vous quand Jacob naissait sa maman devait l'appeler qui ? Dominateur champion il y a vos circonstances qui vous amènent à vous donner des noms qui ne sont pas vos noms que Dieu a prévus dans le ciel pour vous et ça ça vous trouble il y a des situations qui font que vous prenez les circonstances pour nommer les situations les choses les villes Dieu n'a jamais nommé quelque chose selon les circonstances les situations la plupart des villes selon les circonstances que le fondateur a dit quelque part il a été chassé il est parti il a créé une ville qu'on appelle « Dougoumato » voilà tu as 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 papay quand il a créé la ville est-ce que la ville est restée la ville est complètement cassée et pour aller recommencer encore ils amènent un Dougoumato nouveau le problème tu as tu as tu as tu as tu as mais Dougoumato est tu as tu as tu as tu as tu as tu as c'est ça le problème avec les ils veulent coûte que coûte marquer les circonstances les circonstances négatives mais quand Dieu est venu il a saisi Jacob il dit toi tu es un prince Jacob dis moi moi un prince tu ne connais pas mon caractère Dieu dit moi je nomme pas les gens selon leur caractère je nomme les gens même avant qu'ils n'existent sur la terre peut-être tes parents t'ont appelé faiblesse mais dans le ciel Dieu t'appelle puissance c'est à toi de choisir entre faiblesse et puissance peut-être tes parents disent toi on ne peut rien retirer de toi mais au ciel Dieu dit que tu es une mine de richesse mais pourquoi vous écoutez c'est vrai ton père et ta mère sont le moyen tu es né mais quand ils sont il y aura il faut du papa et maman je vous bénis mais voilà mon nouveau nom là il faut parler ma maman donc il faut la maman des îles pour la maman il y a un autre voici mon nouveau nom donc tu tu les traditions des parents et les traditions des parents là il faut le le si on si tu laisses une vieille femme édentée te nommer on te verra jamais dans la tradition dans les villages ils donnent des noms comme ça on te verra jamais quand tu vas grandir tous les hommes vont te regarder et ils te verront pas malgré ta beauté tu n'as qu'à porter et 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 mariam d'am d'am et tout tout tu n'as qu'à marcher comme tu veux tout le monde dit la fille est belle mais elle est invisible il faut arrêter c'est ça tradition du village quel village que village t'a créé c'est le village qui t'a créé c'est le village qui t'a fait naître quelle tradition quelle tradition quelle tradition de nos pères entre votre tradition de vos pères et dieu qui est plus ancien retourne à la tradition de dieu c'est pas mieux retourne à la tradition de dieu c'est pourquoi beaucoup de gens souffrent et c'est pourquoi frère quand quelqu'un est connecté à Jésus quand il laisse le Saint-Esprit se connecter à lui de la dixième place il prend la tête mais oui le Saint-Esprit fait des bons mon ami mon frère ma soeur une chose importante qu'il doit comprendre alors maintenant ce sont ces descendants là au temps de Jacob il a vaincu quand sa vie est changée et voici qu'un jour ses descendants ont comporté le nom Israël maintenant au lieu de réfléchir comment Jacob Israël a vécu le nom est devenu une tradition dans leur vie on s'appelle Israël mais ils ont oublié qui se prennent avec Dieu c'est lui qui a gagné le combat contre les hommes et contre Dieu lui-même c'est lui ils ont oublié ça alors ils sont allés demander des dieux étrangers des idoles pour venir les aider et c'est là que Dieu dit ok tant que vous n'êtes pas sous mon parapluie si vous partez chercher les idoles de vos villages vous pouvez chercher les petits de votre village ils vont vous garder ils vont vous protéger et vous allez voir leur impuissance mon ami mon frère tu dois te laisser ton Dieu vivant tu pars parmi ceux qui ont des idoles tu as un nouveau arrivé est-ce qu'ils sont la tête ils sont où donc même si tu connaissais le Dieu vivant là tu pars là où on a des idoles s'il y a dix personnes tu deviens combien et les dix premiers vont te maltraiter oui ou non ils vont te dire comme tu as dit ton Dieu vivant pour nous rejoindre là on va te faire souffrir oui ou non c'est important que tu comprennes ça si tu comprends ça tu vas savoir qu'il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un rat si tu es la queue d'un lion tu es quoi si tu es la patte d'un lion tu es quoi si tu es la tête d'un rat tu es quoi quand les gens voient le lion et le rat ils vont en ta guékin même si tu es la tête d'un rat c'est la tête d'un rat qu'on va faire quoi si tu es la tête d'un lion quelqu'un peut attraper la queue d'un lion même la queue d'un lion est puissante comme le lion qui tu es en Christ qui tu es en Christ qui peut te toucher c'est ça c'est cette mentalité qu'il faut avoir on a pensé ça aux chrétiens on va à l'église nos souffrances sont rédemptrices il faut beaucoup souffrir pour aller au roi à mes cieux est-ce qu'on a dit de souffrir de la maladie on dit souffrir de réger des gens quand tu prêches quand on parle de souffrance on n'a pas dit que quand tu entends souffrir à la maison on n'a pas dit quand tu es dans la maladie quand on dit que ce n'est pas beaucoup de souffrance de douleur on n'a pas dit c'est quand tu es malade non c'est quand tu es en train d'évangéliser comme Paul les gens le lapident les gens le rejettent toi tu n'es pas dans ça et tes petits malades c'est pas ça on ne rentre pas au ciel non non mon ami il faut bien comprendre il faut bien comprendre la bible à l'envers et on tient des multitudes avec ces idées bizarres non mais vous savez nos souffrances sont rédemptrices il faut beaucoup souffrir sur cette terre ah bon Jésus est venu faire tout cela pour que tu continues à être dans la misère souffrance il a perdu son temps on dit que le malheur atteint souvent le mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème mais tu ne dois pas vivre dans le problème en faire ta vie le malheur voit la vie de quelqu'un jamais jamais oh mon frère c'est ainsi que là ils sont maltraités pendant cette année quand Dieu regarde écoutez moi frère Dieu regarde ce peuple là les anges cherchent à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de regarder parce que les gens eux-mêmes ne comprennent pas tout ce que Dieu est tout ce qu'ils pensent pendant cette année ceux qui sont appelés Israël prince avec Dieu Amalek Amalek que Josué a vaincu Josué a vaincu Amalek Josué a vaincu Amalek Josué a vaincu Amalek Josué a vaincu Amalek Oui ou non Et il a dit que leur nom sera quoi ? Effacé Les gens dont le nom ils sont effacés sont en train de dominer un peuple dont les noms sont écrits Ils sont venus à vivre ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas dit Vous n'avez pas dit C'est dans Exode combien ? Exode 17 Quand Moïse est monté sur la montagne et que Aaron et Hur tenaient sa main Josué était où ? Tant que Moïse levé les mains Josué a eu la victoire sur Amalek Mais quand c'est fini Dieu a dit quoi ? Il dit le nom d'Amalek c'est effacé Ils n'existaient plus Ils existent physiquement mais ils ont tout perdu Les descendants de Josué Descendants de Josué Les voilà maltraités par Amalek 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 le vaincu Amalek dont le nom est effacé Amalek C'est la même chose avec Colossien 2 Il dit qu'il a dépouillé Satan il a dépouillé tout et malgré ça c'est celui qui est dépouillé là qui maltraite les enfants de Dieu c'est pas normal Mon frère, ma soeur C'est la même chose aujourd'hui Ce qui fait dominer les chrétiens C'est les mêmes causes Les mêmes causes amènent les mêmes effets Mais pourtant ce peuple là Quand Dieu les regarde Il voit des gens vaincus ou vainqueurs Est-ce que Dieu va intervenir ? Non Il y a des choses que vous devez faire Que Dieu vous demande de faire On l'a vu avec Aza On l'a vu avec Josaphat Pour entrer dans le repos On a vu toutes ces choses là Alors C'est au bout de 7 ans Que Israël s'est rendu compte que ce n'est pas normal Normal de vivre sous l'oppression de quelqu'un dont le nom est effacé de Dieu sous la terre Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal qu'ils vivent Dans la défaite Dans la soumission Dans l'oppression Ce n'est pas normal Est-ce que tu m'entends Enfant de Dieu ? Ce n'est pas normal L'oppression La dépression Ces choses là Ce n'est pas normal Il faut bien regarder Ils ont commencé maintenant à crier Ils ont reconnu leur situation Ils ont reconnu que ce n'est pas Dieu La faute ne vient pas à Dieu Tous les arguments qu'ils ont avancés ça ne marche pas Que Dieu permet parfois la souffrance Que Dieu permet c'est-tu ou cela Dieu c'est-tu Si c'est moi votre méchant là Je ne veux pas intervenir Si Dieu est votre méchant là Si c'est Dieu qui vous a amené les maladies là Si le bon Dieu là Le bon Dieu là C'est lui qui vous amène la souffrance et la défaite là Vous allez rester là Parce que vous changez de mentalité Quand vous dites Mais pourquoi cela m'arrive Pourquoi je suis un bon chrétien Pourquoi cela arrive à un bon chrétien Parce que les gens croient Ils croient que c'est Dieu qui fait des choses Quand un problème arrive à un chrétien Les chrétiens se posent la question au lieu de Non il se pose la question dans beaucoup de choses Et c'est dommage parfois Le Dieu est créateur Il n'est pas la cause de nos problèmes Tant qu'Adam et Ève étaient dans l'autorité de Dieu est-ce qu'ils ont eu problème Ils ont eu problème quand ? Quand ils ont trouvé que l'autorité de Dieu n'est pas une bonne chose ils sont allés sur l'autorité de quelqu'un d'autre Est-ce que la bonté de Dieu est par rapport aux circonstances ou aux problèmes ? Dieu est bon avant ta naissance Dieu est bon après ta naissance Quand tu vas mourir Dieu est toujours quoi ? Dieu est toujours La bonté de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances Tu m'as vu dans la dépression ? Non ! Mon frère, ma soeur C'est quelqu'un qui aime qu'on vienne mentir sur Dieu pour les consoler Toi, la meilleure intercesseure de l'église là Dieu t'a fait ça Je ne veux pas faire ça Je veux dire J'ai fait ça Je ne comprends pas Je ne veux pas dire Je ne sais pas Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire C'est moi qui préviens 5 heures Je ne veux pas 5 heures Je ne veux pas 4 heures Je ne veux pas 5 heures Je ne veux pas 5 heures Oui 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 Naka avale ton doigt là ça ne changera rien chez Dieu tu n'as qu'à avaler ton doigt avaler ta mère tu es toujours tant que vous n'avez pas changé votre mentalité sur Dieu tu es toujours c'est ça qui fait la puissance c'est ça qui me donne le repos jamais depuis ma conversion je n'ai jamais dit un événement qui m'arrive pourquoi Dieu je n'ai pas compris quelque chose ça m'est arrivé la personne n'a pas compris ça ça m'est arrivé ça c'est ça quand les gens sont écrasés régulièrement en brûlant le feu rouge sur le ministre de transport qu'on accuse ils ont brûlé quoi ? ils sont écrasés il faut qu'il y ait des choses que vous devez comprendre il y a des choses que vous devez comprendre Satan veut que vous accusez Dieu c'est cette ignorance qui a détruit sa famille la femme a dit toi tu dis que Dieu est bon Dieu n'est pas bon il faut maudire Dieu est mouru et les gens prennent ça Dieu a donné Dieu a pris que le nom de Dieu soit béni ils mettent ça dans les journaux quand les gens meurent ça c'est une ignorance Dieu a donné Dieu a pris la Bible dit qu'un jeune qui meurt c'est une malédiction oui ou non Dieu m'a dit comment Dieu va prendre un jeune alors que Dieu dit que la mort d'un jeune est une malédiction Dieu a déjà parlé quand il parle une fois est-ce qu'il peut parler deux fois vous serez rassasiés de long tu accompliras tes jours sur la terre oui ou non si tu n'accomplis pas tes jours là il y a eu un problème quelque part c'est pas Dieu c'est pas Dieu le Seigneur est venu durant toi pour ça pour que tu aies accompli tes jours mais si chaque jour toi tu es là quand tu es mouru tous les jours tu tâtes tes seins tu as ton oeil des seins Dieu a dit que tu as accompli tes jours il te dit qu'il est rempli de bienfaits ta vieillesse il n'y a pas de maladie de vieillesse il y a les bienfaits de la vieillesse pour moi il a atteint 60 ans on a dit que 60 ans on a dit que 60 ans on est entré dans le 3ème age on est donc dans quel verset vous avez dit on rentre dans le 3ème age 60 ans je pense que c'est pour le tu es à dire que tu es ok alors mais il faut crier à lui quand nous nous créons des problèmes par cru j'ai Dieu ils vont mettre à soire ils ont posé à crier et Dieu leur a envoyé un prophète je vous avais bien dit je vous ai dit de ne pas adorer les idoles quand vous avez dit que moi je suis pas bon que c'est les idoles qui sont bien quand ils ont crié Dieu est venu à leur secours mais nous allons voir maintenant quelque chose d'important à partir du verset 11 puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térében d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezel Jédéon son fils battait de Froman pour le mettre à l'abri de Madian l'ange de l'éternel lui apparaît et lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros on va s'arrêter là l'ange de l'éternel est avec toi vaillant héros est-ce que Dieu a dit Dieu fait de toi un vaillant héros non je vais m'arrêter un peu tranquillement que vous comprenez je suis arrivé maintenant Dieu fait de toi un vaillant héros c'est-à-dire que pendant les 7 ans où il souffrait là Jédéon était toujours au jeu de qui quoi ? Dieu est venu le saluer avec un nom avec la qualité qu'il a dit salut à toi vaillant héros si je viens je dis salut à toi Amen Kosi et c'est maintenant c'est moi qui l'ai fait Amen Kosi qui s'appelle déjà je n'ai fait qu'appeler son nom donc Jédéon était un vaillant héros pourquoi ? son nom veut dire c'est lui qui coupe qui découpe et qui fait mais est-ce qu'il coupait ? qui était coupé ? qui était décalé ? qui était coupé décalé ? quand il a coupé décalé ? alors que Jédéon était le coupeur décaleur le coupeur décaleur coupé décalé ça c'est quoi ? c'est ça que je vais te dire là Dieu va saisir un jeune homme appelé Jédéon un jeune homme qui est tourmenté Dieu parle lui il va prendre les paroles de Dieu il va opposer ses pensées la plupart d'entre vous bien que Dieu ait dit que vous avez le Saint-Esprit vous perdez le combat parce que vous prenez vos pensées pour opposer à la parole de Dieu regarde le combat que Jédéon va mener contre Dieu lui-même verset 12 on va aller verser par verser verser par verset là Dieu lui dit va y en héros Dieu est avec toi verset 4 depuis 3-4 semaines je vous ai dit que vous ne pouvez pas vaincre quelque part si Dieu n'est pas avec vous tant que cette expression là Dieu est avec toi c'est l'expression primordiale de tout il est avec toi par le Saint-Esprit l'éternel est avec toi vaillant héros c'est ça deux éléments mon identité c'est vaillant héros l'éternel est avec toi est-ce que vous comprenez ça Jésus a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin à la fin la fin du monde je me suis assis j'ai dit mais est-ce qu'il manque il a dit non par le Saint-Esprit le Saint-Esprit va venir en vous quand il viendra que vous sentez vous ne le sentez pas il y a des gens qui sont trop il veut le sentir non même quand il ne le sent pas tu es en difficulté là dis au Saint-Esprit tu es en moi tu vis en moi là où je suis là tu n'es pas bien de sentir je vais dire son nom toi tu vas agir alors je dis le nom de Jésus et le Saint-Esprit agit on n'a pas besoin de sentir on n'a pas besoin de trembler parce qu'il est en toi comme ton sang est en toi est-ce que tu sens ton sang est-ce que tu sens ton sang mais tu sais que tu es vivant parce qu'il y a du sang en toi c'est cette conscience du Saint-Esprit là que les gens n'arrivent pas Dieu dit je suis avec toi selon vous j'ai dit quoi Alléluia 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 Barca Mwenna non aïe aïe non il va opposer ses pensées à Dieu la plupart du temps ce que vous appelez combat spirituel là vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même parce que Jédéon croit qu'il n'est pas possible qu'un homme comme lui qui a subit toutes les humiliations qui a subi son peuple être détruit parce que tu penses toi que vu ta famille qui a des problèmes tes parents qui ont des problèmes vu les difficultés que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi il dit que Dieu ne s'intéresse pas à toi quand tu es né Dieu s'intéresse à toi depuis l'éternité Dieu ne s'intéresse pas à toi il n'y a pas de mots Burkinabé ni Gabonais ni Camerounais c'est Dieu Dieu a créé des hommes ce sont les hommes qui ont dit qu'on s'appelle Gabonais Camerounais Burkinabé Dieu n'a pas dit ça au ciel il n'y a pas ça il n'y a pas de français il n'y a pas d'américain France Américain Burkina Gabon Cameroun c'est pas là alors quand tu demandes Dieu sache que tu es sa créature étant sa créature et qu'étant né de nouveau il habite en toi Jédéon va répondre Dieu dit une parole extraordinaire et pour que les pensées des chrétiens acceptent la parole des décidèmes problèmes il y a une lutte permanentement c'est ça votre vrai combat le combat spirituel il y a une autre beauté 6 pour 11 abrois 4 fins c'est difficile quand quelqu'un quelqu'un va s'asseoir devant toi tu as beau lui parler oui oui parce que je connais ça tu connais où tu connais la souffrance du carré tu as échoué 3 fois au certificat tu ne connais pas la souffrance du carré tu as eu le carré il faut que le carré il faut qu'il soit il faut qu'il soit il faut qu'il soit il faut qu'il soit non ceux qui connaissaient ça toi tu as échoué 3 fois ils sont en quel âme maintenant en 4ème en 4ème quand ça ne marche pas vous ne connaissez pas quand vous dites que vous devez prier ça ne va pas là vous traitez Dieu de menteur quelque chose ne va pas chez vous vous êtes en train de lutter comprenez il est en train de lutter quelqu'un vient te dire salut mais si on vient te voir aujourd'hui salut à toi vaillant héros tu es un grand tu vas dire tout le monde tu veux que la télévision vienne pour qu'on répète devant la télévision c'est Dieu qui a dit que tu es vaillant héros c'est pas toi c'est Dieu qui a dit que tu es une nouvelle créature c'est pas toi c'est Dieu qui a dit domine tes ennemis pas toi c'est pas toi pourquoi tu veux sentir pourquoi sans sentir des choses tu obéis au médecin tu vas avaler ses comprimés vers la 3 fois par jour tu dis oui docteur tu les avales mais pourquoi quand Dieu te parle tu veux analyser la parole de Dieu pourquoi tu veux faire ça pourquoi voici le vrai où les chrétiens souffrent beaucoup et puis ils osent argumenter avec Dieu j'ai dit on lui dit ah mon seigneur s'il est ton seigneur pourquoi vas-tu lui répondre comme ça si tu dis que Jésus est seigneur pourquoi tu lui réponds avec tes arguments oui seigneur voici ton serviteur qu'est-ce qui a fait la force de Marie elle dit qu'il me soit fait selon ta parole je ne cherche pas ce que tu me dis là si je veux analyser personne ne va croire à ça si je veux analyser ce que tu m'as dit là une vierge avoir un enfant c'est pas n'importe quel enfant l'enfant de Dieu c'est un blasphème si je veux analyser même je veux dire ça c'est Satan même qui est sorti directement de l'enfer mais là j'accepte qu'il me soit fait selon ta parole je suis la servante du Seigneur voici comment on répond on répond au Seigneur voici comment on répond au Seigneur même si tu ne comprends pas ah mon seigneur il est Seigneur tu vas lui raconter si le Seigneur c'est que tu vas lui dire laïs il est au courant de tout ça il dit si l'éternet est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées regarde j'ai eu 10 enfants il y a un seul qui est vivant si Dieu était avec nous pourquoi c'est la Marie regarde c'est mon mari qui conduit l'intercession à l'église quand on voulait licencier les gens au service tous les idolatres ont été laissés c'est mon mari là l'intercession numéro 1 c'est qu'on a licencié et tu sais que Dieu a un gros poste pour ton mari si on ne le licencie pas est-ce qu'il ira là-bas mais pourquoi vous ne comprenez pas les voies de Dieu toi tu prie Seigneur donne-moi la promotion là où tu es c'est déjà bloqué on te licencie on ne te licencie pas tu n'auras pas l'autre promotion vous ne comprenez pas les voies de Dieu vous voulez que Dieu il n'y a qu'à vous suivre il n'y a qu'à vous suivre il n'y a qu'à vous suivre suis-moi Dieu suis-moi tu vois c'est ce travail là que je veux tu fais ce travail là tu fais ça moi j'ai quelque chose pour toi non non je ne sais pas c'est ça bon on va te le donner je suis directeur général international et moi on vient faire des enquêtes c'est l'entreprise la plus corrompue du monde il n'y a qu'à l'entreprise il n'y a qu'à l'entreprise il n'y a qu'à l'entreprise on dit monsieur le DG monsieur le DG vous dites arrêtez oh Dieu pourquoi je dis non c'est ça que tu voulais non vous voulez forcer les prophètes à vous dire du mensonge vous voulez les obligés à vous dire que vous partez vous voulez qu'on me dise que vous serez élevé c'est toi qui as élevé Jacob tu as élevé Abraham tu as élevé Moïse qui Gédéon c'est toi qui l'as élevé tout le temps vous êtes derrière les politiciens tout le temps dans les verandas et les choses des politiciens c'est ça si Dieu ne t'élève pas mais si les hommes t'élèvent quel que soit le phare toute élévation des hommes c'est maximum 5 ans qui est égale à la durée du mandat d'un président oui ou non ou bien à la durée du ministre qui t'a nommé ou bien à la durée du ministre qui t'a nommé ou bien à la durée du ministre du Moto si le ministre est là-bas deux ans tu es là-bas deux ans quand on l'enlève on va t'enlever c'est ça le problème on t'enlevé on ne dit pas c'est pas bon c'est bon mais c'est pas arrivé vous êtes silencieux c'est ce que vous voulez c'est bon quel que soit le phare continue dans ce sens-là quel que soit ton élévation tu vas pas te la retraite à la retraite tu seras le directeur général de qui le directeur général de le retraité le retraité qui va les payer c'est ça il faut comprendre les voies de Dieu comprenez Dieu peut élever les gens quand Dieu t'élève temporairement on dit merci Seigneur ça c'est l'élevation temporaire des hommes merci de m'avoir fait confiance d'avoir permis que les hommes me connaissent c'est cette attitude qu'il faut reconnaître mais ne crois pas que tu vas durer là-bas c'est pas la durée là Seigneur tu m'as envoyé ici pour faire quoi si je dois durer un an que je dois faire deux ans que je dois faire comme ça quand tu quittes on a vu ici là un secrétaire général ou un ministre ou un directeur général ou le gars c'était bien on dit son Dieu était vrai c'est pas pour que tu sois quelqu'un et toi tu oublies Dieu et tu viens plus à l'église tu ne lis plus ta Bible ok tu vas la lire à l'envers fais attention à ça Gédéon il dit non 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 je ne suis pas voyant héros il faut qu'on parle sérieusement non non moi ce que je n'aime pas c'est ça comment tu vas m'appeler mon peuple est dans la destruction les gars qu'on nous a humiliés les gars tous les problèmes qu'on a c'est ça le problème des gens ils n'arrivent pas à croire quand Dieu parle là on prend leurs circonstances leur situation et il parle est-ce que Dieu a répondu à Gédéon Dieu ne répond pas quand Dieu t'a déclaré quelque chose pour l'argument que tu avances il ne répondra pas regardons il dit maintenant regardez c'est la même chose l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madia voilà et réfléchis combien de fois tu as pensé à ça mais on te voit plus à l'église asseyez-vous je vais vous raconter mon histoire si vous saviez mon mari dans cette église là était le premier des premiers des chrétiens et elle va raconter toute son histoire l'alimentation de Jérémie et maintenant l'éternel Dieu et son serviteur nous ont abandonné tu vois ils ne sont pas reconnaissants ils ne sont pas reconnaissants c'est ça ils nous ont abandonné regarde comment nous souffrons Dieu t'entend Dieu t'entend et ils sont livrés entre les mains de l'humiliation on veut voir les passers on n'arrive pas à les voir si tu as déjà vu Dieu pourquoi si tu vois les ministres pourquoi tu veux voir les plantons non mon frère Jédéon a discuté quand il a discuté l'éternel n'a pas répondu se tournant vers lui et dit hé mon gars ça n'est assez va arrête de discuter avec moi va et la suite qu'est-ce que tu as dit là-bas va avec cette force que tu auras que le vaillant héros a déjà là est-ce qu'on l'a d'aller prier est-ce qu'on te dit toi qui es rempli le Saint-Esprit d'aller prier d'abord le glorieux Saint-Esprit tu as la puissance tu as la force va avec cette force que tu as mais maintenant c'est là où je me suis arrêté et j'ai dit hé pour Jédéon pour Jédéon c'était quoi délivre Israël de la main de Madia j'ai mis le 3 points de suspension pour toi tu es un vaillant héros tu as la puissance que vas-tu faire de ça hé toi que vas-tu faire de la puissance que tu as faut pas me dire que tu n'as pas la puissance là où est le Saint-Esprit à la puissance tu n'as pas besoin de jeûner et prier pour ça là où est le Saint-Esprit à la puissance tu jeûnes et tu pries pour avoir communion avec le Seigneur pour que ton caractère au fur et à mesure soit tu ne pries pas pour avoir la puissance non mon frère non ma soeur tu t'imagines les gens de Sonabel qui vont se réunir pour prier pour que la machine qu'ils ont déjà là fonctionne la machine a déjà la puissance il faut faire quoi il faut la mettre en marche simplement et ça fonctionne le Saint-Esprit en toi ça ça n'allait pas percer quand j'arrive là-bas je vois vos visages je vais être triste il n'y a pas de magie tant que vous n'avez pas accepté ça j'ai accepté ça en tant que chrétien vous entendez ? j'ai accepté ça en tant que chrétien j'étais assis comme vous assis comme vous il dit je vais sortir pour presser aussi je n'étais pas pasteur j'étais un laïc j'ai commencé dans les villes dans les villages du Bourke-Mde j'ai commencé de village dans les quartiers je fais des réunions les gens venaient 200-300 mon onctueur m'en fout le temps en relation mon onctueur ne peut pas aller plus de 200 je n'ai pas aller plus de 200 même ces 200 personnes plusieurs sont des grands pasteurs de Kourougou assemblée de Dieu aujourd'hui voilà donc mon onction grandissait mon onction grandissait j'étais fidèle va avec cette force que tu as laquelle celle qui est liée au Saint-Esprit en toi j'ai pas besoin de sentir j'ai pas besoin de quelqu'un m'en fout les mains je voyais des miracles à Kourougou j'ai vu résurrection des morts je suis pas pasteur la puissance de Dieu était à moi j'ai vu le Saint-Esprit agir dans l'usine plein de choses comme cela le Saint-Esprit un jour je voyageais sur la route de Kourougou dans un véhicule avec mon chauffeur j'ai vu vers comment on appelle avant la première ville de Kourougou Wara Kourougou 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 Tangerasuri Tangerasuri j'ai vu un jeune homme là-bas qui faisait comme ça auto-stop Dieu m'a dit prends-le je l'ai pris je l'ai mis derrière Saint-Esprit parle à ton chauffeur parle donne tes témoins il faut faire quelque chose avec le petit je commence à dire à mon chauffeur il s'appelle Félix il dit Dieu a fait ça avec moi Dieu m'a dit de faire comme ça Dieu m'a montré ça et en ce temps-là Dieu m'a dit j'ai entendu parler de la vie du petit derrière j'ai continué j'ai continué j'ai continué le petit le petit il dit monsieur le directeur je vais aller dans les toilettes la voiture s'arrête il rentre en brousse après nous on est assis on attend j'entends monsieur le directeur je sors je m'en vais en brousse je m'en vais le trouver à genoux tout ce que tu as dit dans la voiture c'est ma vie ça c'est le Saint-Esprit ça c'est le Saint-Esprit ça c'est le Saint-Esprit dans beaucoup de choses comme ça c'est comme ça que Dieu travaille avec moi il veut l'évangile de son puissance mon ami mon frère si toi tu dis que le temps des miracles est fini moi je te réponds le Dieu des miracles est vivant c'est à toi de choisir tu choisis entre le temps des miracles et le Dieu des est-ce que Dieu est dans le temps si Dieu n'est pas dans le temps est-ce que le Dieu éternel peut finir ses miracles si le temps des miracles est fini c'est parce que les hommes sont finis le Dieu des miracles n'étant pas fini les miracles ne sont pas finis ne sont pas finis frères et soeurs croyez ça et marchez dans la volonté de Dieu mon frère quand je dis il a discuté il a discuté il a discuté ah mon seigneur avec quoi te livrerai Israël on te dit va avec la force que tu as les chrétiens sont on te dit va avec la force et toi te dis avec quoi il veut le sentir il veut le voir quelque chose il veut là un ange vient dit va avec la puissance j'ai la puissance la puissance de Dieu est en moi c'est ça mon frère va avec ça va moi j'ai commencé à imposer les mains aux gens mes mains ne sont pas en or ce sont ces mains là que j'ai commencé à imposer les mains sur les gens il te dit que le nom de Jésus est puissant les sondis sont allés il dit en ton nom ils n'ont pas le Saint-Esprit ils n'ont rien ils ne sont pas nés de nouveau en ton nom les démons sont j'ai dit ça tu es insulte je refuse des gens qui ne sont pas nés de nouveau des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit utilise le nom de Jésus les démons fuient moi j'ai le Saint-Esprit je suis enfant de Dieu je chage les démons les démons ne fuient pas donc il y a quelque chose qui ne peut pas la main il y a quelque chose qui ne peut pas la main vous ne pouvez pas le faire 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 ne t'assaut pas ici pour parler en langue va chasser les démons dis aux démons qui n'ont pas le droit dis aux démons que tu es arrivé dès que tu es arrivé maintenant c'est toi qui contrôle la situation c'est toi qui contrôle la pourquoi vous avez peur je dis avec peur il dit avec quoi Dieu dit mais je suis avec toi à la fin il dit à Dieu bon cette affaire là moi je veux des preuves il y a des choses que Dieu vous permettrait de faire mais faites attention à ça c'est que Jésus a demandé là dans le Nouveau Testament Dieu ne permet pas ça ça c'est interdit dans le Nouveau Testament parce que tu as le Saint-Esprit je vais poser un tapis si c'est Dieu qui a parlé le tapis n'a qu'à se bouillir Satan va venir mouiller ton tapis puisque Dieu le Saint-Esprit est déjà en toi c'est ça le problème il ne faut pas tenter dans le Nouveau Testament on fait plus ça montre-moi qui tu as vu dans le Nouveau Testament faire ça c'est un bébé un inconverti Dieu a fait ça ça lui a donné l'assurance malgré ça il avait toujours peur tout ce qu'il a demandé à Dieu Dieu a permis qu'il fasse c'est dans l'ancien testament si c'est Dieu je vais offrir un sacrifice ne t'amise pas aujourd'hui aller acheter du pain aller poser sur un fameux hôtel dire à Dieu il est loin de sa puissance il est loin de sa puissance qui va venir sur ça là si la puissance vient tu es mort c'est pas Dieu c'est pas Dieu ce n'est pas du tout il ne faut pas vous flatter avec les hôtels autre chose là mais tu pars faire un hôtel je pose quelque chose dessus j'ai renié tout ce que Dieu a fait par Jésus Christ et un démon viendra tu vas croire que c'est Jésus c'est un démon tout le monde écoute ça laisse que tout le monde écoute alors frère et soeur il faut que tu vois quand Dieu dit quelque chose je serai avec toi c'est pourquoi je dis encore aujourd'hui quand Paul et Silas sont allés donc à Thessalonique les gens de Thessalonique ont dit quand ils ont vu Paul et Silas des gens remplis du Saint-Esprit sur qui se manifestait le Saint-Esprit ils ont dit voici les hommes qui ont bouleverseur le monde qui sont ici qu'à partir d'aujourd'hui tu rentres dans l'équipe des bouleverseurs du monde que le monde et tous voient la grâce de Dieu sur toi qu'à partir d'aujourd'hui comme les gens de l'Istre ont dit à Paul et à Barnabas ça c'est des dieux en forme d'homme au milieu de nous que partout tu vas aller le monde voit la réalité de Dieu en toi au nom de Dieu que la présence du Saint-Esprit soit abondamment avec toi que le Saint-Esprit qui a révélé à Jacob sa destinée te révèle sa destinée et que tu sois révélé de sa puissance dans une nouvelle dimension et que la grâce de Dieu soit sur toi et que la puissance de Dieu soit sur toi et que la bonté de Dieu soit sur toi que le feu du Saint-Esprit qui est en toi se manifeste plus puissamment qu'à partir ce soir-là à ce matin-là mon frère, ma soeur Dieu te dit va avec cette force que tu as va avec cette grâce que tu as va avec cette autorité que tu as le nom de Christ t'appartient le nom de Jésus est ton héritage le nom de Jésus t'appartient mon frère marche avec cette grâce-là élève ta voix et remercie le Seigneur va avec cette puissance que tu as dis Seigneur merci pour la puissance j'ai le Saint-Esprit j'ai la puissance de Dieu en moi je n'ai pas peur je suis un canal de Dieu un canal puissant que Dieu utilise je remercie le Seigneur je suis un canal je suis un témoin revêtu de la puissance je suis un canal de Dieu je refuse d'avoir peur de me soumettre car le Saint-Esprit l'Esprit de gloire demeure à moi vie à moi le Saint-Esprit m'a équipé m'a donc donné tous les dons pour l'utilité commune c'est pourquoi l'Esprit de peur au nom de Christ Jésus je t'ordonne libère ma vie tu n'as pas de pouvoir sur ma vie esprit de malédiction libère ma vie au nom de Christ Jésus la puissance du Saint-Esprit détruit tous vos liens esprit d'infirmité tu n'as pas le droit d'opprester mon corps je t'ordonne au nom de Christ Jésus quitte ma vie libère ma vie esprit de misère de pauvreté je te chasse au nom de Christ Jésus car j'ai la puissance je suis voyant héros le Seigneur est avec moi je ne peux pas réfléchir je ne peux pas échouer la grâce de Dieu est sur moi je refuse de me soumettre aux pensées de l'ennemi car c'est moi qui suis la tête je suis avec Christ dans les lieux célestes merci Seigneur pour la vie abondante la vie éternelle pour le Saint-Esprit que j'ai en moi et par le Saint-Esprit je peux tout faire chasser les démons guérir les malades sauver les gens transformer la vie des gens quand je prie mes prières sont exaucées car j'ai le nom de Jésus au nom de Jésus le Père répond favorablement les démons se soumettent je refuse d'être à l'école de Jédéon je sors de cette école je proclame à l'école de David que mon Dieu est avec moi que je suis ouinte l'Esprit du Seigneur est sur moi je marche dans la victoire dans la gloire de Dieu merci Seigneur pour cette grâce là soit loué et soit béni au nom de Christ Jésus Amen 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 Amen, amen. Amen. Amen.